... L'État ne gagne presque jamais contre ce genre de personnes. La justice nous a dégoûtés et ils ont bloqué les travaux qui avaient déjà commencé à cet endroit-là. Nous sommes retournés, nous avons été à l'appel et finalement nous avons eu gain de cause. Et Rebelote, une deuxième fois, ils sont retournés à la justice pour avoir gain de cause. Donc c'est devenu un peu un jeu de ping-pong. C'est ce qui a fait que jusqu'aujourd'hui, ce grand projet n'est pas exécuté. Et pourtant, c'est un projet qui a bénéficié du financement du FIDA. Du FIDA et puis le contrat a été exécuté par Papakine. Alors, c'est tout simplement dommage que dans notre pays, nous-mêmes l'État, nous soyons victimes, je dirais même, de notre propre turpitude. Voilà. Voilà. Merci, M. le Gouverneur, pour vos mots introductifs. Un peu comme par prémonition au Conseil du ministre le 1er de cette année, le 7 janvier dernier, le président de la République avait chargé le gouvernement de travailler à la délocalisation de ces marchés. Parce que justement, les menaces que nous craignions, c'était que le trafic, l'intensité de la population qui se déplace autour, qu'elle ne soit exposée à des accidents, des circulations. Et d'ailleurs, il m'a été dit que le marché pirate qui a été fait là où, malheureusement, le drame est arrivé, ces mamans étaient d'abord autour de la route. Et ceci ne permettait pas au trafic de se faire de manière normale sans qu'elle l'expose, sans qu'il n'expose de vie. Et le gouvernement, en répondant justement à cette recommandation du président de la République, avait déjà commencé à travailler. A ce stade, je ne vous dévoilerai pas les noms des sites, mais il y a trois sites qui ont déjà été identifiés par mes collègues des affaires foncières et de l'urbanisme et habitat pour commencer à bouger ces marchés de cet endroit-là. Et d'ailleurs, hier, nous avions une réunion prévue de longue date pour parler de Matali Kibala. Et malheureusement, ça a coïncidé avec ces événements malheureux. Je voudrais donc profiter pour réitérer les condoléances et la compassion du président de la République, de tous les gouvernements, à toutes les familles qui ont été touchées par ces drames. Et comme nous l'avions dit hier, le gouvernement, aux côtés de l'hôtel de ville, s'activera pour réserver les obsèques dignes à ses mamans et à ses hommes qui ont perdu la vie. Voilà, on va ouvrir cette valse des questions. Je souhaiterais que nous puissions être méthodiques parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a la demi-finale qui commence et que nous puissions rester sur le sujet. On va commencer par Richard Chacon. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ma question s'adresse à vous, membres du gouvernement et au gouvernement David de Kinkasa. A vous, membres du gouvernement, je voulais savoir qu'est-ce qui a gestifié... Vous pouvez arrêter votre masque, s'il vous plaît. Merci. J'espère que vous êtes vacciné. Oui, déjà. Qu'est-ce qui justifie le retard ? On est vacciné. Le retard pris dans la décision que vous avez prise lors du conseil des ministres que vous avez vient d'évoquer en janvier pour la délocalisation. Est-ce que vous dites par prémonition, comme si vous savez que quelque chose va s'arriver, deux semaines après et le pire est arrivé ? Qu'est-ce qui justifie ce retard ? Au gouvernement David de Kinshasa, je demande, c'est vrai ce qui est arrivé à Matal-Gribal est arrivé, mais le Kinshasa est arrivé dans un danger permanent. C'est vrai, Matal-Gribal, vous avez pris une série de mesures, mais qu'est-ce qui va se faire pour d'autres quartiers de Kinshasa ? Je prends par exemple l'exemple de Binzao Zonde, Wenzéa Barre, j'ai habité le quartier, c'est sous les hautes tensions, et d'autres quartiers. Merci beaucoup. M. El-Gazerlar. M. El-Gazerlar. Merci beaucoup pour la question. Alors, sur l'instruction du président de la République, il y a de cela un mois, nous avons mis en place une commission qui est en train de travailler pour identifier tous les sites non édificandis, donc les sites sur lesquels on ne peut pas ériger des constructions. Alors, cette commission est déjà sur pied, est en train de travailler, et je leur ai demandé de se rapprocher également de la SNEL, des autorités de la SNEL, pour identifier également toutes les constructions anarchiques érigées sous les câbles, donc, hautes tensions de la SNEL. M. El-Gazerlar. Nous sommes en train de travailler, dans les jours qui viennent, nous allons procéder à la démolition, et en même temps, c'est les gens qui auront perdu leurs biens, leurs maisons, seront indemnisés. M. El-Gazerlar. Voilà, donc, je ne pense pas qu'il y a un retard particulier, parce que le président de la République l'a dit au Conseil des ministres du 7 janvier. M. El-Gazerlar. Aujourd'hui, nous sommes le 3 février, donc ça ne fait même pas un mois, et que s'il faut délocaliser un marché, ça ne se délocalise pas en une semaine, en deux semaines. M. El-Gazerlar. Mais déjà, le 24 janvier, mon collègue de l'urbanisme et Habitat avait fait trois propositions au Premier ministre, parce que vous savez que le gouverneur le disait tout à l'heure, on fait des propositions, il faut être sûr que c'est des titres qui appartiennent, c'est des espaces qui appartiennent à l'État, et si c'est des espaces qui n'appartiennent pas à l'État, il faut penser à une forme d'expropriation, donc il y a toute une procédure qui s'est faite. Et puis, toutes ces femmes et ces hommes qui vivent autour de ce marché, du jour au lendemain, il faut leur proposer une alternative pour que vous ne paraissez pas l'État qui privent à certains d'une activité économique qui va leur permettre de tenir les frais qu'ils doivent payer pour les enfants et pour la vie sociale. Et donc, le gouvernement est à pied d'œuvre et l'accident qui est arrivé hier n'est pas l'accident du tien, parce que personne ne pouvait imaginer. Fort malheureusement, on a pris l'habitude de vivre sous des emprises des pylônes de la Snelle, personne n'aurait pu imaginer quel tel accident s'est produiré. Et dans la zone, on parle de Matadikiba, là, mais le gouverneur me corrigera, mais il semble que c'est un peu en avance par rapport au marché du côté entrepôt et qu'il y a un marché pirate qui s'est développé sur la petite ruelle telle que vous avez vu sur les images. Et donc, la crainte pour le président de la République, c'était plutôt des accidents au regard du trafic, parce que c'est un peu le milieu du chemin entre Kinshasa et les Comos centrales. Et donc, de ces points de vue, il y aura des communications qui suivront, parce qu'il sera question d'informer ceux qui occupent ces marchés, à quel moment ils devraient se déplacer. Élisée Odiard, prochaine question. Monsieur le ministre, il y a eu 25 000 morts. À qui incombe la responsabilité de ces morts ? Au gouvernement central ? Au gouvernement provincial ? À la Snelle ? Oui, ces mamans qui ont décidé de squatter un marché pirate. Et au gouverneur de la ville, les marchés pirates, c'est un peu la norme ici au pays. Il y en a partout. En fait, il y en a dans tous les coins et recoins de la ville. Qu'est-ce qui est prévu ? Le grand marché de Kinshasa se fait toujours attendre à quand le démarrage des travaux ? Monsieur le gouverneur ? Je pense que depuis que j'ai pris mes fonctions à la tête de la ville de Kinshasa, l'éradication des marchés pirates a toujours été mon souci. Et j'ai connu beaucoup de difficultés. À cause de cela, vous vous souviendrez que tout autour du marché central, il y a environ 12 avenues, notamment les avenues Rogading, Kato, De l'école et autres, se sont transformées à marchés pirates. Et vous avez des officiels qui travaillent dans les institutions du pays, qui sont passés à la télévision pour tirer à boulet rouge sur le gouverneur de la ville de Kinshasa. Je n'ai pas vu, je veux dire, les gens de la presse me soutenir. Au contraire, ils ont tiré sur moi à boulet rouge. Mais vous venez aujourd'hui vers moi pour me dire que le marché pirate pullule à travers la ville. C'est une réalité et c'est indéniable. Nous sommes en train d'y travailler. Et comme je venais de dire tout à l'heure, le président de la République a décidé, il a donné l'instruction. Nous sommes en pied d'oeuvre. Nous sommes en train de travailler. Nous avons mis en place une commission pour identifier toutes les constructions anarchiques, y compris les marchés pirates, pour en découdre avec cet état des choses. Et nous allons y arriver. Cette fois-ci, nous avons le soutien du chef de l'État. Merci. Le grand marché de Kinshasa, s'il vous plaît. Bon, le grand marché de la ville de Kinshasa, c'est une très très bonne question. Alors, vous vous souviendrez, quand j'ai pris mes fonctions à la tête de la ville, j'ai trouvé un monsieur libanais, monsieur Hassan, qui avait construit une centaine de magasins sur les sites du marché. Alors, le maman, donc, en fait, il a construit ces magasins là où les mamans avaient leur étable. Alors, toutes ces mamans sont sorties. Elles ont commencé à vendre à même les sols. C'est ainsi que j'avais décidé. Quand les mamans qui vendaient au marché sont sorties pour vendre à même les sols, les autres mamans habitant, donc, les zones environnantes, notamment à Linguala, la commune de Kinshasa, Barombou et autres, sont venues également pour leur emboîter le pas. Et puis, c'est devenu une situation qui s'est généralisée. Les mamans pouvaient quitter comme ça. Banda Linguala pouvaient venir vendre aux alentours du grand marché. Alors, nous avons pris cette courageuse décision pour faire un grand projet qui pouvait faire rétonner toutes ces mamans à l'intérieur du grand marché. Et nous avons fait un projet qui est celui de construire un grand marché pouvant contenir 82 000 tables, 500 magasins, 210 toilettes et des bureaux, de banques, de chambres froides et autres. Mais nous avons été aussi butés par l'entêtement du Libanais qui avait presque toute la justice avec lui. Et finalement, nous avons aussi bénéficié de la plus riche de l'État. Et finalement, l'année passée, au mois de mai, nous avons pu démolir ces grands marchés. Alors, le plan a été réalisé. Les études ont été faites, les études approfondies, les études plutôt approfondies, les études à impact environnemental également. Et aujourd'hui, l'entrepreneur, la société de la grande entreprise, Aegis, une entreprise française qui a gagné le marché, a lancé les appels d'offres pour récruter les entreprises, les petites entreprises qui vont faire la sous-traitance. Et nous en sommes à ces points. Et je pense que d'ici une ou deux semaines, et puis chez leur dossier, ils vont ouvrir les plis et finalement, et choisir les entreprises qui vont faire la sous-traitance. Nous avons le financement qui est prêt, les études sont prêtes, et bientôt, les travaux vont commencer. D'ailleurs, pour l'instant, ils sont en train de faire des travaux, des sondages et autres. Si vous y allez, vous allez voir, il y a des équipes qui y travaillent. Alors, le marché sera construit en d'ailleurs 16 mois, et ce grand marché sera inauguré, si vous voulez, par le président de la République avant la fin de ce mandat. Voilà. Donc, on ne va pas faire, Madame Elisée Odia, on ne va pas s'écarter du sujet. Les sujets, ce matin, d'Ikibala, je souhaiterais que les questions qui vont arriver restent dans le sujet. Nous avons le directeur général de la SNEL qui est prêt à nous donner des explications techniques. Alors, vous posez une question intéressante. A qui la faute ? A tout le monde. Principalement à l'État. Parce qu'il était du devoir de l'État de s'assurer que sous ces pylônes de la SNEL construite depuis des années 50, qu'il n'y ait pas de gens qui viennent construire des entrepôts. Il était aussi du devoir de ceux qui venaient construire là, de regarder où est-ce qu'ils construisaient. Il était aussi du devoir de ceux qui venaient marcher, de regarder l'environnement dans lequel ils fonctionnaient. La difficulté que nous avons, c'est que pendant très longtemps, nous n'avons pas pris des décisions. Et que pendant très longtemps, ce qui était anormal est devenu anormal. Je dirais, quelqu'un me disait tout à l'heure, que c'est comme si nous vivons dans une poudrière et qu'il y a à tout moment, au moindre incident, on blâme le gouverneur tout de suite, on blâme l'État tout de suite. Nous devons l'assumer parce qu'il est de notre devoir d'appliquer les lois, encore que s'il faut appliquer les lois, le gouverneur le disait tout à l'heure, on dit la loi est dure, mais c'est la loi d'où, à l'aix c'est de l'aix. Si la loi devrait servir, sévir aujourd'hui, vous serez peut-être les premiers à venir dire, écoutez, vous mettez les gens dans la rue, ils n'ont pas d'alternative. Et donc, en face d'un drame comme celui-ci, nous comme gouvernement, nous devons tirer des leçons. Et tirer des leçons suppose justement de faire ce travail qui est en cours, d'identifier tous les sites non-édificandis et de prendre suffisamment de courage pour déloger ceux qui y habitent. Et on espère que dans cette quête, les amis des médias vont nous accompagner comme ils le font habituellement parce que c'est aussi votre devoir de faire un travail pédagogique. Et donc, ce que nous vivons aujourd'hui, nous l'avons vécu à plusieurs reprises lorsqu'il y a des inondations. Vous allez du côté des zones environnantes de Maquillélé, même parfois les familles qui perdent maison, qui perdent les enfants, même quand on les déloge, ils reviennent vivre là. Regardez ces images. Regardez ces images. Le directeur général vous expliquera que lorsque les câbles s'est fissuré, ça n'a pas pris dix minutes, même pas cinq minutes pour faire tous les dégâts que cela a été fait. Parce que c'était 70 000 kilovolts qui tombaient sur de l'eau marécageuse et l'eau qui est reconnue comme étant une vraie conductrice du courant électrique. Alors, cet incident, nous devons considérer que c'est un incident de trop, un incident de trop, et pour lequel chacun, en ce qui le concerne, nous comme gouvernement, lui comme gouverneur de la vie, et lui comme SNEL, et vous comme population, on tire les conséquences, nous épargnerons de vie. Je voudrais me faire compléter à ces sujets par le directeur général de la SNEL pour qu'il explique un peu la dangerosité qu'il y a de construire ou de faire des activités sous les emprises de la SNEL. Monsieur le directeur général. Merci beaucoup, Excellence. Donc, vous savez que quand on veut transporter l'électricité, on l'amène du centre de production vers les consommateurs. Mais comme généralement les centres de production d'électricité sont loin des consommateurs, et pour amener une grande puissance vers les consommateurs, on est obligé de monter en tension et de monter en haute tension, voire même en très haute tension. Il y a des pays qui vont jusqu'à 760 000 volts. La ligne Inga-Kolwesi, elle est à plus 500 et moins 500, donc plus de 1000 kilovolts. Donc, c'est une méthode de transporter l'énergie à des coûts très moins chers, de façon à rentabiliser cette production d'énergie, et que les consommateurs puissent être en même de faire face à ces coûts. Et malheureusement, quand on monte en tension, l'électricité devient plus que dangereuse. Et c'est pour ça qu'on monte sur des pylônes, on est les élèves en hauteur, pour qu'ils soient éloignés de tout contact avec tout corps, même un arbre, même une maison, qui serait dans les alentours. Et pour sécuriser ces pylônes, on est obligé de faire des emprises, ou qu'on appelle aussi des servitudes. Et ces servitudes, ce sont des couloirs qu'on laisse pour permettre à cette ligne de passer en toute sécurité, et surtout que le conducteur n'est pas isolé, il est nu. Ce sont des conducteurs nus. C'est qu'une fois que c'est coupé, ou quelqu'un s'en approche en dessous d'une certaine distance, il est électrocuté immédiatement. Donc, c'est pour ça que même la loi a érigé en action pénale toute construction sur une servitude, sur les canalisations, ou sous les canalisations. Et nous passons notre temps à déconseiller, à voir même, nous avons porté plainte contre ces gens qui construisent en dessous des lignes. Et quand nous trouvons quelqu'un qui veut, qui habitait déjà dans la servitude, nous les exproprions, parce que nous payons même, nous dédommageons les personnes qui occupent les servitudes, si eux sont arrivés avant nous. Si nous nous sommes arrivés avant, eux y viennent, nous leur demandons de partir, et généralement, quand nous allons en justice, là, nous perdons. Voilà plus ou moins le phénomène de construction en dessous, et la dangerosité de l'électricité. Voilà, on va donner la parole à Patrice Bauton. Une question, s'il vous plaît. Comme ça, on est sûr que nous récoltons le maximum de questions. Merci, M. le ministre. Votre dirigeance, c'est un gaz à Kinois, dans toute la question de l'ingale. Dans tout le monde, on a gouverné la ville à Kinshasa. M. le gouverneur, on dit que c'est un bureau climatisé. Pour qu'on ne soit pas dans la matière de reprise, on ne soit pas proposé de la première pierre. Est-ce que le service est là? Il faut dire que ce qui est détaillé, avant, il n'y a pas de partage, l'engagement, l'engagement, l'engagement. Pour le lot, il est devant le public à Kinshasa, il n'y a pas de partage, 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 il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage. c'est l'expression merci merci monsieur patrick le principe veut que vous restiez là on vous a accordé deux questions parce que vous avez eu 60 ans il y a quelques jours mais pour les autres ce sera une question je préfère non je sais pourquoi chronologie des fesses chronologie des fesses comme ça merci donc on a passé à correspondre phénomène en lingala ou permettre un gars de répondre en français donc le coup de foudre c'est une décharge électrique donc il y a courant électrique et outils qui vient des nuages et qui s'écoule sur la terre et ce courant cherche un passage et s'il ne trouve pas un passage il peut trouver un arbre et vous vous avez déjà vu des arbres déracinés par le coup de foudre quand le coup de foudre tombe sur l'arbre et l'arbre est déraciné donc ce courant vient avec une force énorme et cette force électromécanique qui crée un champ électrique crée des efforts énormes partout où ça passe si ça trouve un isolateur ça le brise l'isolateur explose si ça tombe sur une maison la maison peut avoir comme si une bombe était tombée dessus donc ces lignes quand ils sont construits on a prévu un fil de garde pour justement recevoir ces chocs ces fils de garde sont en acier ils sont durs mais à chaque poteau à chaque pylône ils sont connectés à la terre mais quand les gens construisent sous l'emprise ils détruisent la terre ils détruisent les connexions donc quand vous allez en matière d'équipage vous allez voir nos poteaux sont même dans les parcelles et les gens ont fait des fondations ils ont crésé donc ils ont déconnecté les fils de connexion de la terre ce qui fait que le coup de foudre qui est tombé sur la ligne il cherche un chemin il n'a pas trouvé le chemin pour aller à la terre sur le fil de garde parce qu'on a tout déconnecté il est passé sur le conducteur de phase le conducteur de phase comme il est en cuivre il conduit l'électricité donc il y a une forte intensité qui passe dans ce conducteur de phase et le cuivre à une certaine température il fond et quand il fond avec les efforts électromécaniques qui se créent il cède il se casse et comme c'est des brins de cuivre il y a deux brins trois brins qui se cassent et puis finalement le petit brin qui est resté après se casse par les efforts mécaniques et c'est ce qui est arrivé ça s'est cassé et le câble par son poids est tombé il est tombé d'ailleurs sur les murs c'est pour cela qu'on a vu le câble balancer et toucher la flaque d'eau qui était dans l'avenue l'avenue Maman Goundou parce qu'il y a un marché qui s'appelle comme ça voilà plus ou moins le phénomène donc donc ça veut dire pour le câble explique mouké on mouni Bapylone l'air tozara nake l'asi il y a un baratoner mon Nikola Beglise paratoner es a rana singa so ki ka ke beti es a rana singa moro il y a un mémar ango ti na ma belé donc l'air batong ar Bapylone balobibotika ben emprise c'est pour permettre pour Bapylone ou anana basingana n'en et tambour les a sécurisé. Mais ils ont besoin, il y a un périmètre d'intervention, parce qu'en cas d'accident, il ne faut pas tout baser à la dinge en dinge. Donc, le cas qui est bêté, c'est une charge électrique où il fallait, ils ont fondé dans ma bêle. Moi, ils font de ça, parce que la fondation est déracinée, c'est-à-dire qu'il y a un support, il y a un pylône. Donc, ce qui fait que charge est ticali, il y a un pylône conducteur, pour qu'il y a un pylône dinge, il y a un pylône directement. Ça veut dire qu'il y a un pylône, il y a un pylône recouvert. Donc, l'air est catani, mais il y a un pylône, parce qu'il y a un pylône, c'est une zone marécageuse. Ceux qui contactent, ceux qui couront et touchent, il y a un pylône combien de volts, la puissance elle connaît combien de volts. Il y a un pylône, puis le regard, eh. Et ça, accident, ça veut dire que ce n'est pas des situations qui sont prévues, mais ce sont des situations qui, malheureusement, c'est qu'il y a tout à l'oût, et on a un pylône à Teremi, on a un pylône à l'oût et on a eu un pylône. Et il y a un pylône à un pylône à retrouver le premier ministre sous la place. Il y a un pylône à très hônes et puis le premier ministre de l'Air trigger a un pylône une plaque. Il y a eu 70 000, uchs, et il y a eu 30 000 de volts avec eux, ce qui est un pylône, à quoi vous Vous imaginez quantité, il y a des charges chopées à puissance. Monsieur le gouverneur, ce que vous aviez déjà dit en français en réalité, on n'a pas de l'ingala. Je suis en train de poser des questions, j'ai 60 ans, bon anniversaire, mais je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire un projet, c'est le projet de Banque mondiale, le programme d'appui au pôle d'approvisionnement de Kinshasa, il y a un papakine, le mien de financement, l'appel d'offres, la société de Kériko, y a Awa, il y a un marché. Alors, le marché existe, le marché de l'eau, c'est le marché, c'est le marché, c'est le marché, c'est le marché, il y a un autre, il y a un certain nombre, peut-être que le marché est à l'est, il y a un côté sud, c'est le côté où nous sommes tous, alors martiaux et alliés à coexister alors tout ça du point d'avoir développé marcher par ses amis mais malheureusement marcher en ce côté la place monsieur c'est à l'envite parce que ma maman pour des raisons de visibilité ma préférée d'avoir un bac noté qu'à n'a m'a bêlé l'anjé là parce qu'au moment où l'on m'a mis tout à l'heure le canadien mais le marché et à coexister les alliés donc les alliés tout ça les projets et au développer marcher tout ça là mon étage tout ça de ma chambre froide tout ça il va ma parking alors tant aussi ce projet bah non babi mouna barbier terreau la moune n'y a plus de deux hectares barbier l'équipe terrain n'a pas alors qu'il y en a assez bas qu'on soit bien temps d'ailleurs aussi on va citer maman moutou et là qui base des vies il ya sociétés au banier ou tombe à citer maman boutou à temps basse ici l'état tambourou tombe à ce moment où il se passe mon goût pour l'entreposé par un jeune avant d'en bas si ce projet va du bar j'en avance j'en avance pas qu'ils n'ont alors pas soit à l'état à récupérer mais le coup la justice n'a plus souhaité qu'on m'appelle moi bilan mignan maquette la justice projet c'est bandaki au canard fida fida c'est la gouverneur à gamatine 30% il ya financement à pétine à papakine à pétis société ou les gars qui marchent ce site on a fait à son libre matériel matérielle nocée mais tu reçut tout cas justice a bloqué ma travaux la construction mais marcher et à l'ibaché couvade qu'est ce que nous avons fait alors peut-être bandera travaux pour l'attitude qu'elle a qu'appel tout dit marcher mon collier à relocalisation autant bas ma travaux à marcher et au salement ma maman va continuer mon salon royal qui d'un bon moment pas continuer à l'autre c'est l'embarcine beaucoup autrement marché à relocalisation à l'atana marché ici mais justice et beaucoup à travaux déjà deux fois même à l'autre aussitôt tout du bien de cause mais le gouvernement central de bohacky basé mon canon et retourner à s'entraîner logistique c'est-à-dire la place ni ni batou baron et donc sa provisionnée d'un barbure au lien et d'un barbure au monsieur c'est autant qu'on au central et d'un ami qui nous sous alors projet on a sur le feu total est-ce que tous à l'envoi côté kouma il ya madadie bala au bientôt salon voté moi j'ai dit photos à l'envoi sous la terre beaucoup plus grand même atteint des balles à la tête on va marcher projet aux ailes en haut avec papakine on a tous à la marche et moderne souci n'allez tous à la bonne marche et moderne à travers la ville kinshasa et boulot c'est belle pour ma qui n'a pas commis n'habitent et l'on s'arrête c'était cela nous a la projet du taux pour voter mais l'homme tata me connaissance à la sceau de mouton a voté les médias mais on dirait comme sous le temps et s'il est dans mon niveau qui nicole bon quand ma photo alors et l'oram à la mou pour faire des omelettes à pour faire une omelette il faut casser les oeufs c'est ce que nous sommes en train de faire mais moutou aïa à cause à bisou n'a pas besoin de m'a pas eu peut-être le roi kosa pour attendre sur moi d'où on va on va passer la psil vous plaît on va il nous reste une vingtaine de minutes on va rester sur le sujet pour aller à l'essentiel et il ya plusieurs questions qui restent je veux accorder la parole à quatre personnes une question par personne comme ça on est sûr de prendre en charge le reste je sais que c'est parce que le gouverneur de la ville est là mais on va organiser vous allez organiser avec lui il est disponible pour continuer la question des questions sont orientées vers moi vous êtes les gouverneurs de la ville bon on va donner la parole à rachel qui tita patrick est allé on va finir par j'enric et on prendra jules 4 et puis on arrêtera là s'il vous plaît merci beaucoup monsieur le ministre pour la parole monsieur le gouverneur de la ville de kinshasa est ce qu'on peut nommer ces personnes qui vous ont traduit en justice qui sont-ils ou qui sont elles ces personnes si c'est une société qui est elle cette société et est ce que j'ai s'il vous plaît monsieur le ministre non madame rachel s'il vous plaît ne perdons pas ceux qui nous suivent je pense que cette question le gouverneur y a déjà répondu s'il ya besoin d'aller dans les détails vous irez mais capitalisons le temps sur ce qui n'a pas encore été dit monsieur le ministre où vous voulez qu'on pose des questions ou vous ne voulez pas la question a déjà été posée madame merci monsieur le gouverneur est ce que vous avez ou est ce qu'ils vous ont traduit en justice et maintenant on en est où et combien avez vous déjà débloqué avec le partenaire pour construire ce marché alors la question au gouvernement c'est un peu trop simpliste de dire oui de faire le mais à coup le pas de reconnaître que des mesures les mesures n'ont pas n'ont pas suivi mais ça on parle de l'autorité de l'état monsieur le ministre porte parole du gouvernement depuis le 7 janvier le président de la république attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'il faut délocaliser ce marché trois semaines après même pas le ministre de tutelle ne fait une descente sur terrain pour voir ce qui se passe et qu'est ce qu'il faut faire exactement aucune réunion d'urgence n'est convoquée il faut attendre que le drame puisse arriver pour qu'enfin tout le monde se mobilise s'il faut qu'il y ait des responsabilités qui partagent il faut qu'il y ait aussi des sanctions pourquoi on ne sanctionne pas est-ce que des têtes ne peuvent pas madame s'il vous plaît vous allez continuer que vous ne m'avez pas suivi dans mes propos introductifs parce que j'ai dit un marché ne se délocalise pas en un clic le président de la république s'est exprimé je vous ai dit qu'au 24 janvier le ministre est d'état ministre de l'urbanisme et habitat avait fait un rapport au gouvernement avec des propositions des sites où on pouvait délocaliser les trois sites je ne pourrais pas les citer pour éviter que cela ne suscite encore des réactions dans l'hypothèse où les sites concernés c'est des sites qui sont de propriété des individus et donc hier la réunion que nous avons tenue hier c'est une réunion qui a avorté trois fois où nous devions parler de ces sujets parce qu'entre temps il y a eu un agenda qui était assez bousculé mais lorsque le président de la république fait ses communications ses recommandations au gouvernement immédiatement après les ministres sont noticiés et toutes les réunions qui se tiennent au niveau du gouvernement ne sont pas tenues publiques mais pour ce qui concerne ces sujets principalement je l'ai dit en propos liminaire les propositions sont sur la table et puis il y a un processus qui suivra et cet incident malheureux qui vient arriver va évidemment accélérer les processus pour que nous puissions être sûrs de mettre nos populations à l'abri on n'a pas d'ordre de poser la question parce que je voulais compléter le ministre pour éclairer votre lanterne au fait vous devez dire que l'accident n'a pas eu lieu au site du marché c'est que le marché existe l'accident a eu lieu ailleurs à plus de 200 mètres du marché donc ça vous devez le savoir mais on a décidé de la délocalisation du marché mais vous devez savoir aussi il y a déjà un marché des rélocalisations qui a déjà été construit sur les sites du CAPEM donc ces marchés des rélocalisations existent mais il faudrait aussi savoir que l'accident donc le drame ne s'est pas produit sur les sites du marché donc ça vous devez le savoir voilà, bonne précision alors terminez votre question madame merci la dernière question c'est au directeur général de la SNEL maintenant pour remettre ce pylône il vous faut combien de temps il vous faut combien d'argent et quelles sont les conséquences finalement sur la distribution d'eau pardon, d'électricité dans cette partie de la capitale donc j'aimerais que monsieur le gouvernement puisse nous répondre qu'est-ce qui vous a traduit en justice comme ça nous tous en saurons on va se saisir de la question elle revient pour savoir qu'est-ce qui vous a traduit en justice qu'est-ce qui vous a traduit en justice bon, ce sont des gens qui se sont présentés comme étant les héritiers de la defunte femme du maréchal Mobutu des héritiers et pourtant nous nous connaissons quand même des enfants Mobutu nous connaissons les Yango qui existent et puis les Ngawali qui sont encore vivantes mais ces gens-là se sont présentés comme étant des héritiers de la defunte femme à Mobutu qu'on a appelée communément ici maman CC donc ce sont des escrocs que nous avons pu identifier des escrocs donc des escrocs il y en a beaucoup occupés d'ici dans la ville il y en a beaucoup voilà, on va prendre la question de Patrick et Allé monsieur le directeur Gérard je vous conseille d'enregistrer comme ça vous allez répondre en une vague pour être sûr qu'on gagne sur le temps monsieur Patrick et Allé Jules, une des co-Jules il est où ? allez-y Patrick s'il vous plaît merci deux petites questions monsieur le DG deux petites questions l'accident était-il prévisible ? monsieur le ministre permettez-moi de revenir y aura-t-il des sanctions ? oui ou non ? non merci prochaine question c'est Jules et puis c'est Srajan Rik merci pour la on ramasse ? oui on ramasse et puis on reprendra une fois pour tout à la fin voilà merci excellente c'est parce que après ça on a des centaines pour la match à Camerouna, Égypte comme ça c'est au Zéla mais tout le monde est là question pour nous comment expliquer pour mémé, babi, bémé dans 207 bambiles n'a koumé, zel raté bambiles n'a koumé bon appétit qu'il y a des gouverneurs il y a des gouverneurs qui sont opposés à la première pierre même si on a des gouverneurs ils ont donné la justice vous avez une observation comment expliquer un individu à quel point l'état n'a pas la justice n'a pas la gagnée ? en mai 1997 nous avons eu la joie de pouvoir nous avons eu le Kinoa 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 nous avons eu le Tatsibice au niveau de la maman ici là nous avons eu le Kinoa une zone unята pourquoi te gouverneur nous avons eu le Kinoa on voit des cheUna nous avons eu le Kinoa des bateaux et nous avons eu le ton des nez des pirates mais on n'est pas eu le Kinoa le Bidoza nous avons eu le Kinoa déjà en Commission Pardon, l'imdi s'en a Pena ministre, il y a eu un peu de pression pour un match L'imdi s'en a, faisons une centaine DG Pourquoi il y a trop de ratés Nationnels ? Il y a trop de ratés Nationnels, pourquoi ? Est-ce que le pilon a suivi Si vous avez un bout, vous avez un bout Est-ce que le pilon a suivi Est-ce que le pilon a suivi Si vous avez un pilon a suivi Déjà, on informe que Il y a un marché Est-ce que le pilon a suivi 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 Pourquoi il n'y a pas de suivi Si vous avez un bout Si vous avez un bout, il y a un pilon a suivi Mais les gens ont construit Pour quels sont les dispositions Quelles sont les dispositions Pour qu'on a fait un pilon Pour qu'on a fait un pilon Merci, dernière question Jean-Ric Bon, moi je vais parler d'un autre drame Qui s'est passé en Itoury Il y a eu les massacres Des Djougou dans les sites des déplacés Juste à savoir, monsieur le ministre Il y a une certaine clameur Au niveau de la société civile locale On dit qu'on a décrété L'état de siège Mais finalement, les massacres continuent Est-ce que le gouvernement Va continuer A laisser cette série de massacres Se poursuivre Alors que la population A fondé tout son espoir En cette mesure du chef de l'état Consacrant l'état des sièges Deuxième question Il y a eu un chef ADF Qu'on a arrêté Il y a quelques jours Il semble qu'on l'a transféré à Kinshasa Salim, c'est un sujet kenyan Vous allez les juger ici Ou vous allez l'extrader Voilà Merci pour ces questions Alors, on va vider d'abord Le sujet tout à l'heure Et puis je répondrai à la fin A la question de Jean-Ric Alors, j'avais déjà répondu A la question de madame Rachel Je pense Mon ami, mon homonyme Patrick Elle pose la question Y aura-t-il de sanctions ? C'est une très bonne question Lorsqu'une situation De cette nature arrive C'est un accident Ça veut dire que c'est une situation imprévue Lorsque l'état doit agir L'état ne doit pas agir Simplement parce que L'opinion dit Ah, il faut des sanctions Il faut des sanctions Il faut remonter la question En comprendre les raisons Situer les responsabilités Et je ne pense pas que Des responsabilités Pour un drame comme celui-là Vous les situez En 24 heures immédiatement après Sinon, on fait la politique spectacle Alors, on aurait dit quoi ? Bon, monsieur le gouverneur Vous devez démissionner Monsieur le directeur de la générale Vous devez démissionner Mais avec qui vous allez gérer la crise ? Parce que c'était un accident Pour le moins Imprévisible On aurait pu penser Parce que fort malheureusement Comme je l'ai dit tout à l'heure Nous cohabitons avec les pylônes Nous vivons sous le câble de la SNE Dans le reportage que nous avons ici C'est des agences NEL Qui vont dire aux mamans Que là où vous êtes Vous êtes en danger Parce qu'elles sont électrisées Dès qu'elles touchent les tôles De leurs propres étalages Mais elles n'ont jamais quitté Malgré tout ce qui leur a été dit Le jour où on amènera la force Comme il faut le faire Parce que je pense que c'est cela la solution Madame Rachel ou monsieur Jules l'a dit Il ne faut pas que les gens se plaignent Pour dire que l'État est un État méchant Parce que c'est la loi Qu'il faudra dorénavant faire appliquer Dans toute sa rigueur Et donc pour ce qui nous concerne Que ce soit le président de la République Ou le Premier ministre Nous étudions les questions Dans toute la dimension Pour y apporter les réponses qu'il faut En écoutant Jules Nous avons tous compris Que dans ce qui s'est passé Il y a évidemment une grande responsabilité Qui revient à l'État Mais il y a aussi une part de responsabilité Qui revient aux citoyens Et donc dans la démarche Pour que ces tels incidents Accidents ne se reproduisent plus Il faut que chacun joue son rôle Voilà Et puis à la question de Jules Au début de la question de Jules D'abord on a un exemple Il n'y a pas de l'économie Il n'y a pas de l'économie Il n'y a pas de téléphone Il n'y a pas de réseaux sociaux Il n'y a pas de photos Il n'y a pas de photos Il n'y a pas de conférences Il n'y a pas de maman Il n'y a pas de l'indéco Est-ce qu'on peut-être Pour le respect de l'âme qui a disparu L'arrière de Homo Il n'y a pas de killed Il n'y a pas de transported Les états-Unis Il n'y a pas de kills Les hommes Les femmes Les hommes Les hommes Ils n'y a pas de violence J'ai fait l'observation x Normalement, les états généraux, les professionnalismes que nous appelons tous, imposent des respects de la vie. Et les respects de la vie imposent que nous avons préparé une mission. Il y a un conseil qui a été utilisé, mais il y a une ambulance et il y a un docteur. Sûrement que parce qu'il y avait l'urgence, les moyens qu'il y a utilisé n'ont pas été les bons. Parce qu'il fallait les mettre à l'abri et c'est dommage, mais ça pose un problème global. Il y a un service de secours, il y a un service de catastrophe. Je pense qu'il faut qu'il n'y ait pas de gouverneur de la ville. Parce qu'il y a des bureaux, mais il faut déjà une commune, une ambulance, une ambulance, une autre chose de ce genre. Mais il y a un effort collectif, il faut tout ça. Alors, voilà un peu les réponses que je pouvais donner. Je passe la parole au gouverneur. Je m'arrête à compléter, ministre. Ma question est un nier. Il faut que l'on ne soit pas en bourse à l'ambulance. L'on ne soit pas en korbira. Il faut que les cercueillisent. Si ces cercueillisent, nous nous sommes en bourse à l'ambulance. L'on ne soit pas en bourse à l'ambulance. Et bien, on a une ambulance. Alors, on a une ambulance pour l'obtenir. Ambulance, c'est pour la maladie. Donc, si on a une maladie, on a une ambulance, on a un hôpital, on a un soigne. Si on a une ambulance, on a une ambulance. On a une ambulance. On a un sac mortuaire à Pembe. On a un sac mortuaire à Pembe. Tout le monde a dit, on a un sac mortuaire, on a un camion, on a un camion, qui est évacuée. Donc, si on a une ambulance, on a une ambulance. Si on a une ambulance, on a une ambulance. Il y a un boulot, on a un an. Alors, mais, on ne va pas faire. Excellences, Monsieur le ministre, on a une ambulance. On a une ambulance. Il y a eu un congolais. Il y a eu une situation. Il y a eu un macabre. Il y a eu un apprécié. On a un filmé. On a un match. Il y a eu un congolais. Il y a cinq jours dans la Turquie, il faut signer le contrat de salubrité dans la ville de Ntjasa. Il y a beaucoup de personnes dans la Turquie, dans l'Istanbul. Il y a beaucoup de personnes dans la Turquie, 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 il y a des millions de touristes qui arrivent. Il y a beaucoup de personnes qui ont cassé le tourisme et qui ont cassé l'économie. Il y a beaucoup de personnes qui ont été responsables, qui ont été endures et qui ont été endures. Ils ont cassé l'économie, ils ont cassé le tourisme et qui ont été endures. Ils ont été endures et puis ils ont été endures. Il faut donc revoir notre maudit vivant. Il faut donc changer, le monde, il faut que les gens ne soient endures. Il faut que les gens se puissent endures, et même ils ne sont pas endures. Il faut que les gens ne soient endures. Je pense que l'individu, je pense, aïa, abanda, qu'on traduit en justice, a gagné procès. D'abord, on a dit, comment s'obtiennent les décisions judiciaires. Il a dit, pas si nous ne pouvons pas. Il a dit, parfois, j'ai fait l'objet, il n'y a pas de convocation, il n'y a pas de cour de cassation, pour l'intérêt de l'accessaire. Donc, justice, toujours à mon problème, et c'est tout le monde qui le décrit. J'ai dit, maman, veuve, a couffé là, mon bali. Mon bali a couffé, batouba keyi, basali, jugement à bango. Donc, un autre escroc, à kamati, a porté, donc, il n'y a pas d'escroc, il n'y a pas d'escroc. Un, escroc A, a porté, escroc B, plainte, na justice. Pour la lupang, on a eu, il n'y a pas de noter. Mais escroc A, a gagné procès, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de lupang. On a eu, tu n'y a pas d'escroc. Donc, il n'y a pas d'escroc, il n'y a pas d'escroc. Il n'y a pas d'escroc, il n'y a pas d'escroc. Il n'y a pas d'escroc. Alors, question, monsieur, ce que tu as dit? Buildoser. C'est vrai, batouba, le temps que je ne sais pas. Dans ce temps-ci, il y a eu un baiser de ces coups de manaka, depuis les années 60. Il y a eu un baiser de ces coups de manaka. Quand mon tata m'a dit qu'il y a eu un baiser de ces coups de manaka, il y a eu un baiser, il y a eu un baiser. depuis 1966, 1965, ils ont dit qu'ils aient dit qu'ils aient dit qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas voulu. Nous avons expliqué que nous devons dire que nous devons faire des démolitions. Nous devons encourager que les sites non-édif canadi, nous devons dire qu'ils devraient tout le monde. Nous devons dire qu'ils devraient dire qu'ils ne devraient pas. Nous devons dire que les sites non-édif canadi, c'est-à-dire que ceux qui moulent, ou bien mon pépé, ils ont dit qu'ils ne devraient pas. Donc mon pépé, ils ont dit qu'il y a un lessivage. Il y a ma bélie, il y a le sol. Nous avons dit qu'ils ne devraient pas qu'ils ne devraient pas quitter. Tu vois, nous avons dit qu'ils ne devraient pas. Il y a des zones non-édif canadi sur lesquelles on ne peut pas construire. Mais il y a environ plus de 40%. Il y a des zones sur les rivières, notamment sur les lits majeurs. Il y a même sur les lits mineurs. Il y a des pépés, des pépés. Il y a des pépés. Il y a des pépés qui sont des pépés. Il y a des pépés qui sont des pépés. Alors les pépés qui sont des pépés. Il y a des lignes à courant, des réseaux électriques, mais il y a des bandes, des bandes communes, des bandes communes, des gens qui sentent, des gens qui sentent, des gens qui sentent, là, ce sont des sites sur lesquels... Par contre, nous, on sait que d'autres nations sont portées sur la ligne et de la courant, Il y a des hautes tensions. Comme nous, le quartier le plus grand. Comme nous, le quartier Sénkine, aucamati ce sont des sites non les diffus augmente la courbaine de 1960 undoubtedly c'est de l'eau baye pas comme bien te revu caranda rainon combien badegah et aux ailes et me dire combien donc biciلبaux est donc bon à boumrand ce qui est photo-vanda et l'ombo à l'aim à l'aim à l'aim à l'aim à l'aim à l'aim au Boma depuis 1965, 1966. Voilà, situation haute aux aléas. On a dit plus de 40% de la construction des aléas anarchiques. On a dit qu'il y a les longs des réseaux ferviaires. Donc, les sites sont belles. Les rivières sont sur les caniveaux, sur les avaloirs, sur les collecteurs. Donc, la construction anarchique est belle. Je me pose toujours la question. On va passer la parole au directeur de la SNEL. Merci beaucoup. Je peux répondre à trois questions. La première question, c'est madame qui voulait savoir plus ou moins quel est le cours de l'intervention, qu'est-ce qui va se faire maintenant. Donc, la première chose que la SNEL a effectué, c'est d'abord de sécuriser la zone. Donc, nous avons isolé le tronçon de ligne. Nous l'avons isolé de la source. Et nous sommes en train de dégager les conducteurs qui étaient tombés au sol. La deuxième chose que nous allons faire, déjà que nous avons faite, c'est-à-dire que nous avons récupéré l'alimentation de ceux qui étaient impactés. Donc, ceux qui ont manqué le courant, c'était particulièrement à Kassangoulou, à Ngombe Matadi, à Sangap, qu'il y a eu beaucoup plus d'impact. À Kassangoulou, ils ont même passé la nuit dans le noir. Donc, nous les avons raccordés correctement pour bien isoler la ligne. Et nous sommes maintenant en train de faire l'évaluation des dégâts pour pouvoir remettre la situation. Il ne s'agit pas d'un pylône qui s'est effondré, comme on a entendu dans les réseaux. Le pylône ne s'est pas effondré, c'est un conducteur de phase. Donc, les supports, donc les poteaux qui soutiennent les lignes, les conducteurs, c'est ce qu'on appelle des pylônes. Et les pylônes sont des supports. Ceux-là sont restés, mais c'est le conducteur qui s'est cassé, qui s'est mis au sol. L'accident est-il prévisible ? Par la définition d'un accident, c'est quelque chose qui arrive d'une manière imprévue, mais quand nous concevons les choses, nous nous attendons à la possibilité d'avoir un accident. Et c'est comme ça qu'on prend des mesures. Et la mesure qui est prise pour les lignes d'haut tension, c'est de créer un couloir que personne ne se mette en dessous des lignes, parce que le fait d'être en dessous des lignes pouvait être électrocuté parce que le conducteur est tombé, le pylône peut s'effondrer, mais aussi le fait de vivre en dessous des champs magnétiques en permanence. Donc, vous avez des champs magnétiques que vous ne voyez pas, qui sont en train de nuire à votre santé. Vous avez parlé d'un petit vidéo que nous avons balancé. Ce sont nos agents de communication qui sont allés à ce marché pour faire voir à la population les effets néfastes d'être sous la ligne. Et vous voyez la maman qui expliquait, la pauvre innocente, par ignorance, elle disait tout gentiment, quand je touche la toile, je sens le courant, de temps en temps, j'ai des problèmes de cœur, etc. Mais heureusement, elle-même conclut que tout ça, peut-être c'est à cause du poteau électrique qui est au-dessus de nous. Donc, la SNEL sensibilise la population, la SNEL agit et a toujours prévenu les autorités qui ont la force publique. Donc, comme le gouverneur a dit, c'est à eux de pouvoir remettre la SNEL dans ses droits parce qu'il y a une loi qui couvre tout ça. Donc, quelqu'un qui enfreint la loi, il ne l'enfreint pas contre la SNEL, mais il enfreint la loi du pays. Et la loi doit se faire exécuter. Voilà. Voilà, plus ou moins, je crois que j'ai répondu rapidement aux réponses. Alors, avant de répondre à la question de Jean-Ricoumandé, je voudrais demander à la technique de nous balancer un reportage. je crois que c'est une causerie du gouverneur de l'Itourie, Johnny Luboya, qui parlait justement de ce qui se passe là-bas. Et puis, je répondrai à votre question. Cet arbre-là ne pardonne pas. Et vous voyez, ce sont des dames qui sont allées acheter cette arbre-là pour aller approvisionner leurs frères. et pour que leurs frères fassent quoi ? Avec cette arbre, qu'ils permettent d'abord à ceux qui ont viole leur mère, qu'on viole leur sœur, qu'on tue leurs frères, qu'on tue leurs parents, et voilà. Ce sont des femmes qui font ça. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai répété encore que tous ceux qui ont un lien avec cette population-là, tous ceux qui peuvent parler à cette population, sans ne rien dire de mentir, qu'ils disent à cette population d'arrêter. Nous, nous ne cesserons jamais de le répéter et de sensibiliser cette population. Cette arbre-là, ce n'est pas contre les agrèves, non. Vous pouvez leur poser la question, cette arme-là, n'allait pas être... Voilà, donc, c'était le général Johnny Doubouya qui réagissait à ce qui se passe en Itourie. Ce qui se passe en Itourie est très différent de ce qui se passe à Béni, où il y a des terroristes ADF qui opèrent et contre lesquels nous avons de progrès, j'y reviendrai. Mais au début de ce reportage, j'espère qu'on le diffusera plus tard, le gouverneur dit pourquoi les Itouriens tuent les Itouriens. Ce qui s'est passé dans ces cas des déplacés est vraiment triste parce que ça ressemble à des... C'est comme des crimes de guerre parce que les populations sont déjà déplacées dès leur domicile. Ils sont cantonnés dans un camp. Je pense que dans le camp de Saïe, il y a à peu près 20 000 personnes et pour la plupart, ils sont issus de la communauté EMA. et la Codéco est essentiellement composée de l'hélène d'eau. Vous vous souvenez qu'en Itouri, il y a eu l'opération Artebis. C'est plutôt un conflit communautaire et rien ne peut justifier rien ne peut justifier des tels actes sur des populations civiles endormies en pleine nuit. Et donc, nous, gouvernement, nous condamnons et c'est pour ça que d'ailleurs, si le massacre s'est arrêté, c'est parce que les forces armées ont été alertées et ont réagi promptement, y compris les éléments de la MONUSCO pour éloigner ces miliciens de Codéco. C'est une perte de plus pour nos compatriotes. Mais malheureusement, ceci vient dans un contexte, dans une province qui a déjà souffert des situations de ce genre. Et ça, ça se passe entre Congolais. il faut que nous tous on se rende compte que ces pays on avancera que si on accepte qu'on est différent. Et donc, pour parler de l'état de siège, justement, si on a fait l'état de siège, c'est y compris pour donner des solutions à ces types de questions. La question, elle est complexe là-bas, c'est pour ça que vous avez vu qu'il y a une mission en termes de Barzane intercommunautaire conduit une taxe force qui opère pour la paix parce que ce sont des jeunes gens congolais. On va leur imposer la force, oui, mais il faut aussi d'autres mécanismes, notamment par le bazar intercommunautaire pour voir comment on va régler la question. Mais pour ceux qui posent des actes qui ressemblent à des crimes des guerres, ils seront rattrapés tôt ou tard parce que vous avez vu qu'on a rattrapé les décapiteurs en chef des ADF. les sujets kényans dont vous avez parlé. Et je crois que je n'ai pas les dernières informations mais je crois qu'il doit être déjà acquis comme Benjamin Kisukera qui était de fait le numéro 2 ou le numéro 3 les cerveaux financiers du mouvement terroriste. Alors, moi, je veux bien que les gens critiquent l'état de siège. Nous sommes dans un contexte démocratique mais c'est la preuve que l'état de siège donne des résultats. Qui aurait pu penser que c'est des gorgeurs qui passent, qui font des vidéos de campagnes de propagande en train d'égorger pouvaient être rattrapés dans l'état dans lequel il a été. Alors, il sera sûrement jugé pour répondre à ces actes mais lorsque vous arrêtez des terroristes de cet acabit, on les auditionne parce qu'il y a des informations, des renseignements à glaner qui vont permettre d'orienter les actions que nous menons sur terrain avec l'armée ougandaises parce que vous voyez que nous combattons un mouvement terroriste et les terroristes ne se combattent pas simplement sur un front, ils se combattent aussi dans la communauté. Et c'est parce qu'il y a un réseau de renseignements qui fonctionne qui a permis à ce qu'on arrive à l'arrestation des cédés individus sûrement qui donneront des informations qui permettront de remonter à d'autres. Voilà ce que je pouvais donner comme réponse à ces sujets. Donc, on va demander aux compatriotes de continuer à soutenir l'état de siège parce que pour nous, nous pensons que c'est le début de la solution définitive au problème de massacre à l'est du Congo. Monsieur le Gouverneur, on va terminer. Tout ce qu'il y a une minute. On a reçu ce que nous avons pour nous et nous avons pour nous pour nous pour nous en résumé et surtout l'exhortation pour que nous tous cette fois nous avons la responsabilité et nous avons l'accident et nous avons en une minute monsieur le Gouverneur. il faut le Gouverneur les Kamas ont toujours acquis depuis l'Obiloleki c'est-à-dire le Mercredi où tu as tono 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 Donc, au total, quatre. 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 Alors, quatre. Alors, quatre. Donc, au total, quatre. Donc, au total, quatre. Donc, au total, quatre. Donc, à l'électricité, ça tue, l'électricité, c'est dangereux. Donc, au total, quatre. Donc, au total, quatre. Nous comptons sur vous pour la diffusion des mesures qui s'est reprise, notamment, pour ce qui concerne le respect strict des zones, des servitudes de la SNEL, pour éviter que nous puissions perdre de compatriotes de cette manière. Merci à tous et bonne soirée. Merci.